Et ce matin, vous savez que nous, nous aimons parler soit au patron, soit au champion. Voilà, voilà. Et ce matin, nous avons du champion. Allô ? Allô ? Eh, Teddy ! Oui ? Teddy Riner est avec nous ce matin. Ça fait plaisir, Teddy. Moi aussi, pareil, c'est la première fois que je suis sur Ado. Bah ouais, ouais, ouais. Je nous ai dit hors antenne que t'écoutes Ado, genre quand t'es en voiture et tout, c'est Ado que t'écoutes. Oh ouais, j'écoute Ado parce qu'il y a toujours les nouveautés et puis ça va, vous êtes cool. Ah bah ça, c'est clair. C'est quoi tes sons préférés en ce moment ? Je viens de revenir du Japon, donc je sais pas, ça va être les nouveautés de... Les nouveautés japonaises ? Ouais, voilà. Ils écoutent du bon son là-bas. Ah ouais, ouais. Non mais sinon, j'étais pas là. C'est quoi les nouveautés R&B en ce moment ? Alors, t'es plus US, plus Kairi, plus quoi ? Moi, j'écoute de tout. Dites-moi. T'écoutes de tout ? Alors bah écoutez, on va faire le truc. Chantel, Chantel. Chantel avec Impossible, tu connais ça ? Non, j'ai pas compris. Ah, c'est un morceau, ça va être tube. Alors ça, ça cartonne en ce moment aux States, c'est la meuf qui va être le tube de l'automne, c'est ça ? Ah oui, je l'ai. Ah ouais, oui. Ah ouais, c'est ça, viens. Elle, elle tue, il y a le nouveau H&R, alors qu'il est vraiment club, la Valkybule. Ah ouais, d'accord. Et puis alors, il y a le truc qui cartonne de ouf en ce moment, c'est le nouveau B.O.B. Avec la meuf. Hey les Williams, et puis bon, sinon, tu sais que sur Ado, on a tous les sons qu'il y a en ee chaque soir, 22h30 minuit, que tu peux écouter sans aucun problème. Teddy Riner revient du Japon, nous lui faisons sa séance de rattrapage. Voilà, c'est ça, ouais. Des sons qu'il a loupés, parce que tu t'es beaucoup entraîné ces dernières semaines, Teddy. Eh oui, et puis j'ai pas ado là-bas. Bah non, c'est clair. Même si, t'as pas un iPhone, appli iPhone. Non, 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 moi c'est plus Blackberry. Ah bah voilà, dommage, dommage. Bah sinon, AdoFM.fr, partout dans le monde. Teddy, on t'a regardé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on était contents ? Euh, non. Si. Enfin, moi, je sais pas. Oui, bon, d'accord. Ah oui, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, ouais. Mais franchement, ce Japonais, c'est qui ce Japonais là ? Je le connaissais pas moi non plus. Mais franchement. Non, mais c'est pas de sa faute, c'est les arbitres. Oui, voilà, c'est les arbitres. En fait, on va redire le truc, tu allais rentrer encore plus dans l'histoire, puisque tu jouais pour avoir ton cinquième titre de champion du monde, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Voilà, il y avait égalité de points, et puis là, les arbitres devaient faire un choix. Et ils ont dit, ouais, c'est le Japonais qui a mené, qui a mené. T'as ton choix qui se discute, donc. Ouais, à peu près ça, ouais. Voilà. Mais ce Japonais, franchement, tu sais quoi ? Judo, cas ou pas, je le croise dans la rue, je lui mets sa mère. Ah bah, ça me fait plaisir qu'il soit de mon côté. On intérite de ton côté, c'est toi qui habites le plus près de nous. Ouais, c'est clair. Et c'est toi qui fais 2m05. Et combien ? C'est quoi l'envergure ? Ouais, 123 envergure, c'est quoi ? C'est les épaules ? Oh non, c'est 212. Ah pardon, excuse-moi, 212. C'est quoi, c'est les épaules ? La longueur des bras. Ah ouais ! En partant du bout de ta main droite, tu es que celle de ta main gauche. Non mais ça se mesure en quoi, c'est descendre, c'est pas des centimètres ? C'est si, si, si. 212 centimètres ? Ça fait un long bras, hein ? Ça fait 2m12. Ah là là, Teddy, en tout cas, on voulait te faire un big up ce matin, parce que franchement, on te soutient. C'est quand la prochaine grosse compétition, là ? Pour l'instant, je peux même pas vous dire, parce que je vais partir en vacances, mais la grosse échéance, ça sera les championnats du monde à Paris. Donc l'année prochaine, en fait, tu reçois. Si on retrouve le japonais à Paris, je sais quoi, on se le prend à 3 dans le grand du dans une rue ? Non mais c'est bon, je le réglerai seul sur le tapis. On rappelle que c'est la beauté du sport. Bien sûr ! Quand ils se battent sur le tapis, c'est pour le sport. Bien sûr ! Mais quand même, là, je serai japonais, je me méfierai l'année prochaine. Je te retrouve face à lui. Mais parlons bien, parlons de sport quand même. Ah ouais, exactement, parce que quand même, 4 fois champion à 21 ans, la vie, l'entraînement, tout ça, ça doit être bien dur quand même. Bah oui, il y a beaucoup de sacrifices, il faut le savoir. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant, je suis parti de chez moi à l'âge de 13-14 ans pour intégrer un sport-études. Et depuis, ça a été entraînement et études, que des concessions, c'est-à-dire que les week-ends, la plupart du temps, je m'entraîne. Je ne vais pas souvent en boîte, je ne peux pas faire tout ce que mes camarades, mes potes ou mes amis que je connais peuvent faire. Et puis, au quotidien, c'est deux entraînements pas dans la journée, en plus des 5 heures d'études. Donc ça fait des journées à peu près 9-10 heures. Donc le soir, tu es vraiment crevé. Et l'alimentation, c'est quoi, par exemple ? Bah, il faut toujours manger un demi-ploi de légumes et un demi-ploi de féculents avec des viandes blanches ou des viandes rouges. Ah d'accord, donc tu ne peux pas te faire des soirées pizza avec des MNMC à la fin ? Bien sûr, on peut de temps en temps, mais après, il faut courir ou il faut rattraper dans l'entraînement. Et ta dernière pizza, c'était quand ? Waouh, froid ! Ah ouais, merde ! Ne vous inquiétez pas, je vais en avoir, je vais en manger pendant les vacances. Ça ne te manque pas ? Non, mais ce n'est pas ça, c'est que pendant la préparation, on n'a pas mangé, quoi. Et McDo et tout ? Ah bon, McDo, on montait hier. Ah d'accord, ok, bien, bien. On est craquage depuis trois mois. Et juste une dernière petite question, Teddy. Oui. Après la médaille, le chef de l'État, il t'a appelé ? Oui, il m'a appelé. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit, il t'a fait ? Il était très content parce que c'est beau, et puis il m'a félicité, puis il a dit qu'il faut continuer comme ça. Mais en fait, il n'a pas envie de manger, il n'invite que quand on va jusqu'au bout, c'est ça ? Parce que genre les nageurs, les athlètes, il les invite à manger. Oui. Toi, non ? Si, 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 j'attends juste le coup de fil. Ah d'accord ! C'est juste parce que là, en ce moment, on a un peu débordé. Bah oui, tout à fait. En fait, c'est toi qui fais attendre le chef de l'État. Non, 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 non. C'est bien, c'est toi qui as le pouvoir, mec. En tout cas, on rappellera de temps en temps pour prendre des nouvelles avec plaisir, Teddy. Et puis, c'est sympa de passer à l'antenne avec toi ce matin, ça fait plaisir. Merci à vous. Et limite, on peut se faire une bouffe et tu nous prends avant le chef de l'État. Ouais, 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 quand même, quand même. L'Orient et Filou, 6h-10h sur Ado, premier réveil pop à R&B.